Le PSG devait prendre le risque à Dortmund. Écoutez ce qu'il dit sur leur comeback. La situation de Marquinhos, il s'est entraîné avec l'équipe, il va bien. Zaire Emery, pareil, il est disponible. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe et pour moi. Djibril Sissé, je vais vous voir tout de suite. Quand un entraîneur dit qu'ils sont dans le groupe, qu'ils se sont entraînés, c'est une précision. Raymond Domenech nous disait qu'il y avait déjà eu une réathlétisation certaine du reste du corps, en dehors de la cheville pour Warren Zaire Emery, par exemple, et sans doute pour Marquinhos. Est-ce que ça veut dire que pour vous, là, comme ça, ils sont aptes pour Dortmund ? Avant de parler de Nantes demain. Est-ce que dans 5-6 jours, vu qu'ils sont disponibles, il ne faut pas hésiter ? Moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'ils sont prêts là pour ce week-end. On ne peut pas arriver comme ça, jouer contre Dortmund, sans avoir au moins une mi-temps ou quelques minutes dans les jambes. Démarrer ou finir plutôt ? Non, démarrer. On y va. Si médicalement, ils sont aptes, il faut y aller. Et puis, je ne pense pas qu'Enrique Newell prendrait des risques à dire qu'ils sont prêts et qu'ils ne le sont pas. Donc, je pense qu'ils sont totalement aptes. Et moi, je les mettrais même ce week-end. C'est bien que vous n'auriez pas peur. Le mot est un peu fort parce qu'évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes. Est-ce que du foot ? Donc, la peur est évidemment limitée. Mais d'aligner un Warren ZR Emery de retour comme ça, puisque l'essentiel, c'est Dortmund. S'il est dans le groupe, c'est qu'il peut jouer. Donc, on le titularise contre Nantes. Oui, il y a des garanties. Il y a le joueur déjà qui ressent et le staff médical qui est assez pointu et de qualité. Enfin, je ne peux pas me tromper. Mais il y a deux points de vue avant que le coach prenne sa décision. Et si les deux cases sont cochées, let's go, on y va. Bruno Solomont, vous suivez le Paris Saint-Germain pour France Bleu Paris. Vous êtes au plus près de l'équipe régulièrement, évidemment. Là, quand Louis Cédric dit ça, ils ne bluffent pas. Ils sont dans le groupe, ils sont entraînés, ils sont aptes. Ils ne bluffent pas du tout. Puis mercredi, en fait, les deux joueurs ont d'abord repris sur les deux premières séances, le mercredi et le jeudi, sur des séances quasi complètes. Ils n'ont pas fait la totalité avec l'entraînement collectif. Et là, aujourd'hui, ils se sont entraînés complètement avec le groupe. Donc, quand ils annoncent qu'ils sont dispo, sur ce que tu dis, Djibril, j'ai l'impression que dans la tête du Paris Saint-Germain, ça serait plutôt une vingtaine de minutes où, en tout cas, tenter le coup. Oui, mais Djibril disait début ou fin. Parce qu'on rappelle juste quand même que Warren Zairemry, c'est quand même un miracle ce qui se passe. Alors, le gamin est un mutant. C'est comme ça que l'appellent les supporters du Paris Saint-Germain désormais. Il était attendu début 2024 avec le Paris Saint-Germain. Là, il revient. Il a passé son temps vraiment... Enfin, il n'a fait que ça. Et Marquinhos s'est mis dans sa roue. Il n'a fait que ça tous les jours. Mais c'est fou qu'il soit devenu aussi leader et indispensable. Non, mais dans l'attitude, il voulait revenir. C'est pas normal même, en fait. Il sait que c'est sa carrière qui se joue. Maintenant, on lui donne des clés, on lui donne des responsabilités. Donc, il les prend. Et ce qui est sûr, c'est que maintenant, oui, il y a maintenant une course contre la montre pour savoir s'ils pourront jouer contre Dortmund. Mais demain, c'est plus un signe de son retour. Mais en gros, Olivier Bossard, si demain, je suis nos deux compagnons, il donne 25 minutes au Warren Zairemry en imaginant que pour le PSG, ça se passe bien ou moins bien et qu'il le fasse rentrer justement pour donner une nouvelle impulsion face à Nantes, que Marquinhos galope. Ça veut dire, s'ils jouent ces 25 minutes, une demi-heure, qu'ils joueront de manière certaine au coup d'envoi à Dortmund alors. Vu leur place, leur stature. Que c'est des alternatifs crédibles. Mais moi, ça me paraît complètement fou pour Warren Zairemry. Enfin, on a tous en tête l'image de sa cheville qui tourne complètement. Effectivement, on avait annoncé qu'il ne serait pas là. Et ce que je trouve bizarre quand même, c'est qu'on parle du PSG. Ça veut dire que quoi ? Le PSG n'a pas d'autre alternative qu'un jeune garçon de 17 ans comme ça. Non, mais j'entends, mais s'il est prêt. S'il est prêt. Si le staff médical, j'entends, si c'était le PSG a tout fait pour, on va dire. Mais là, Bruno nous dit que c'est lui qui est venu chaque seconde de sa vie depuis sa blessure se faire soigner. Mais bien sûr, on prendra. Je trouve que ça en dit plus sur lui que sur le club, non ? Non, non, mais bien sûr. Après, un joueur, il a toujours envie de jouer. Si le service médical dit qu'il est apte, évidemment, c'est une preuve supplémentaire que ce garçon, c'est un mutant. Parce que pour revenir aussi rapidement, c'est quand même totalement improbable. Parce que là, on voit le choc. Rappelez-vous, il y en a un qui est à peu près pareil. C'est Kylian Mbappé. Quand il est blessé, il revient bien souvent très rapidement. Parce que ça travaille très fort et après, en termes... Et puis, ils ont des corps qui encaissent mieux que d'autres aussi, c'est sûr. Donc, Olivier, il a un petit doute. Quand on dit, on parle beaucoup de Warense et R&M, on avait fait un débat hier. Mais il y a aussi Marquinhos dans l'équation qui va revenir. C'est fondamental qu'il soit là contre Dortmund en tant que capitaine ? Ou est-ce qu'on peut continuer à bricoler du côté du PSG ? Pour les joueurs qui seront aptes, effectivement, il faudra compter sur eux. Et je pense que même ce week-end, pour moi, je pense qu'une demi-heure, ça ne suffit pas. Vous êtes Team Jibril, donc. Mais s'ils sont plutôt... Alors, qu'ils ne jouent pas tout le match, évidemment. Mais au moins une mi-temps, une heure. Parce que c'est la difficulté. Oui, mais il faut respecter Nantes. Il faut gagner le match, quand même. Bien sûr. Non, mais évidemment. Vous ne pouvez pas faire un entraînement. Mais pourquoi faire jouer qu'une demi-heure ? Le faire rentrer... Alors, je pense à Zahir Emery, mais le faire rentrer une demi-heure à la fin, pourquoi ? Un attaquant, j'aurais dit autre chose. Oui, voilà. Ce n'est pas forcément la même gestion. Mais s'ils sont aptes, ils lui disent... À ce moment-là, il aurait mis un frein. Il aurait dit, bon, on va voir, on va peut-être déménager. On va reprendre doucement. Ils disent qu'ils sont aptes. Alors, il faut au moins les faire jouer une mi-temps pour qu'ils aient ce coffre. Parce que la Ligue des Champions, ce n'est pas pareil. Ce sera à Dortmund. Même si, là aussi, il y a des bobos côté Dortmund et tout. Mais ce ne sera pas la même intensité. Donc, voilà. Ils ne peuvent pas arriver avec une demi-heure dans les jambes en Ligue des Champions. Il y a un truc juste très important. Les deux joueurs n'ont pas des mains dans le dos qui leur disent « dépêche-toi ». Non, mais voilà. Non, mais c'était un peu la question. C'est ce qui ressort. Oui, mais voyez, regardez Olivier, qui est quand même extrêmement averti. Qui connaît le football mieux qu'au moins deux personnes sur ce plateau. Non, mais Orvan, il a quand même... Non, mais il n'est pas le seul à s'interroger. J'ai l'âge de Val, mais j'imagine que parmi toutes celles et tous ceux qui nous regardent, il y a quand même beaucoup qui doivent se dire « ils forcent le truc ». Vous nous dites que non. Non, parce qu'en fait, prenez le profil des deux joueurs. On est avec des joueurs, c'est très pro. Et ils ont bossé pour revenir. Après, ça se met, les planètes s'alignent. Mais nous, en tout cas, ce qu'on nous laisse entendre, c'est qu'on n'aura pas mis les mains dans le dos pour dire « dépêchez-vous, il faut être prêt ». Et la solution, tu l'avais. C'est Fabien Norris. La semaine dernière, il se fait l'épaule pour Warren Zeller. C'est le côté « il se fait l'épaule et comment on fait ? » Tu ne compenses pas justement le retour de Zé Rémery parce que l'autre s'est blessé à l'épaule. Ce qui ressort, c'est ça. Après, on va voir si… On saura si vous êtes fait en fumée ou pas, Bruno Zeller. C'est terrible. Et puis nous, par la même occasion. Je sais que tu ne me rattrapes pas parce qu'en plus, on se voit lundi. Voilà. Attention. En tout cas, Fabien Norris, il est sûr d'être absent face à Nantes puisqu'il est blessé. C'est le point qui a été fait aujourd'hui, le communiqué médical du Paris Saint-Germain qui est tombé dans la journée. Bon, il y a ce problème de gardien. Donnarumma est suspendu. Keller Navas et Alexandre Letellier sont blessés. On devrait revoir le tout jeune Louis Mouquet dans le groupe comme on avait vu face au Havre. Kimpembe, lui, il est proche d'un retour. Il doit effectuer des tests dans la perspective de son intégration complète. Nono Mendes est un absent à long terme. Et donc, Fabien Norris, pardon, on l'a dit, qui souffre d'une luxation à l'épaule droite. Voilà, pour l'infirmerie. Et puis, il y a aussi d'autres types d'histoires que des blessures, Camille. Oui, c'est le dossier Hakimi qui s'est réouvert aujourd'hui. Ashraf Hakimi qui a raté la séance avec ses coéquipiers aujourd'hui. Pour motif personnel à communiquer le club, le joueur du PSG était entendu par la justice. On rappelle qu'il est mis en examen pour viol depuis le mois de mars. Et il était aujourd'hui confronté à la plaignante. Alors, si Hakimi continue de nier les faits, la victime présumée de ce dernier maintient ses déclarations et s'est constituée partie civile. Parallèlement à cette audition, Luis Enrique, en conférence de presse, n'a pas remis en question sa participation au match de demain, comme il a indiqué au micro de Tom Trichro. Il s'agit d'un motif personnel. Il va très bien. Demain, il sera dans le groupe pour jouer le match. Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet. Il n'y a rien de grave. Cela n'aura pas d'influence pour demain. Bonne nouvelle pour le PSG. Le PSG récupère ses cadres. Le PSG récupère Marquinhos. Le PSG récupère Zemmry. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, les amis. À quelques jours du match crucial contre le Brousseau de nous. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le PSG récupère ses cadres. Le PSG récupère son capitaine, Marquinhos. Franchement, moi, je pense que Marquinhos, pour moi, c'est parmi les meilleurs défensés du PSG. Si ce n'est le meilleur actuellement. On va dire que non, il n'est pas assez bon. Mais lorsque tu regardes ses concurrents, franchement, Skrinias est catastrophique. Skrinias est catastrophique. Il est là. Danilo Pereira, ce n'est pas un défensé de Midi. Donc, il s'est battu comme il peut. Kimpembe, pardon. Il est blessé. Il revient de B6-7. Mais, quand je regarde le PSG, cette équipe-là, la charnière centrale, pour moi, Marquinhos, pour moi, c'est le meilleur défenseur. C'est le meilleur défenseur. En plus, je pense que lorsqu'il est là, ça rassure quand même, ça rassure ses coéquipiers. Ça rassure vraiment ses coéquipiers. Après ça, Zain Emery qui revient ici. Moi, je pense que Zain Emery, c'est plus un risque. C'est un risque parce que le mec est annoncé, blessé jusqu'en janvier. Il est annoncé, blessé jusqu'en janvier. Il revient. On n'est même pas encore à mi-décembre. On n'est même pas encore à mi-décembre. Et le mec est déjà revenu. Moi, je pense que c'est un très gros risque de la part de Lucien Riquet, de l'aligner face à Don Moon. On sait que Don Moon, ils vont mettre de l'intensité. Ils vont mettre du rythme. On joue à Don Moon. Ce n'est jamais facile d'aller s'imposer à Don Moon. Ce n'est jamais facile d'aller jouer à Don Moon. Ce n'est jamais facile avec cette ambiance-là. Est-ce que Zain Emery, gamin de 17 ans, va pouvoir résister à cette pression ? Et en plus, il n'est même pas 100%. Il n'est pas 100%. Donc, moi, je pense que ce sera vraiment un très gros risque de la part de Lucien Riquet, de la lignée d'entrée de jeu. Après, il peut entrer, mais d'entrée de jeu, je trouve ça vraiment, c'est un très gros risque selon moi. Après, le PSG, ils vont jouer les saisons. Ils vont jouer les saisons face à Don Moon. Un machiné pour moi, va éliminer le PSG. Parce que pour moi, Newcastle va gagner. Newcastle va gagner le bilancier. Newcastle à domicile, ils sont intraitables. Ils sont très très forts. Newcastle est très fort à domicile. Donc, moi, je ne vais pas Newcastle faire un faux pas à domicile face au bilancier. La question la plus simple pour le PSG, c'est de gagner. Entre guillemets, la plus simple parce qu'on sait que gagner Don Moon à Don Moon, ce n'est jamais facile. Mais, si le PSG veut éviter le problème, ils doivent absolument gagner Don Moon. Et en plus, si ils gagnent Don Moon, ils seront primés. Et on sait que lorsque tu es primé, tu vas potentiellement tomber sur un faible, sur un deuxième. Donc, moi, je pense que ça sera vraiment tout bénef pour le PSG de finir primé. Donc, s'ils veulent éviter le problème, ils gagnent Don Moon. Ils gagnent Don Moon. Comme je l'ai dit, Newcastle, c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer à domicile. Ils vont battre le bilancier très mal. Lorsque j'ai vu le match de Newcastle contre Manchester United, même si vous allez me dire que non, Manchester est vraiment la ramasse, Newcastle a su classer Manchester United à domicile. Ils ont su classer en termes d'intensité, de rythme, etc. Ils ont su classer Manchester United de la première à la 90e minute. Cette équipe est vraiment très forte à domicile, très forte. Donc, pour moi, ils vont battre le bilancier. Et si, par la suite, le PSG ne gagne pas Don Moon, ils seront éliminés. Ils seront éliminés. Donc, ce Don Moon PSG, c'est un match vraiment capital pour le PSG. C'est un match crucial pour le PSG. Le PSG joue sa saison. Et comme le PSG joue sa saison, tu dois mettre des joueurs à 200%, 300%. Des joueurs qui vont donner leur vie dans ce match. Des joueurs qui vont tout donner. Et c'est pour ça que moi, je pense que Zain Emery, pour moi, il n'est pas au top pour ce match. Il n'est vraiment pas au top pour ce match. Après, partagez-moi de te ressentir en commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que Lucie Erichy doit absolument aligner Zain Emery d'entre les jeux ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Je vous laisse en faire très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !